Bon les amis on se retrouve après quelques mois d'absence parce qu'il y a eu le départ de la saison, il y a eu pas mal de choses à l'atelier il y a eu pas mal d'idées de vidéos, des interviews qui sont arrivées, etc. J'ai pas arrêté néanmoins le projet course de côte, on y est vous avez vu dans le titre que les motos sont prêtes donc les motos sont prêtes, il reste quelques petits fignolages mais en gros la YCF on est quasi bon, même au niveau du règlement on est quasiment ok, tout est freiné, les étriers, etc. Là le sabot est pas monté dessus mais il est prêt, Thibaut est en train de faire quelques ajustements dessus pour la partie de Vincent c'est pareil, on est sur du fignolage il y a encore quelques petites choses à faire, des petits coups de peinture par exemple sur la petite coque à l'arrière mais voilà, en gros les deux démarres, les deux tournes, niveau partie cycle on est tout bon alors ce que vous avez pas vu depuis que j'ai monté le moteur sur la partie 4 la partie 4 c'était le démarrage du moteur donc on a greffé le moteur et on l'a démarré les ajustements qui ont été faits, c'est l'installation des freins, il n'y avait pas de disque maintenant il y a les disques, il y a les étriers qui sont installés on a la transmission qui est mise, c'est bon entre temps je vous avoue que j'ai fait des essais, j'ai déjà fait des essais sur la petite route à côté en étant prudent, ça lève sur tous les rapports le moteur 212 c'est pas une blague, il tracte vraiment pour des personnes comme moi qui essayent tous les jours des 700, des 1000, des motos qui font 200 chevaux quand on me met dans les mains un moteur 212 et qu'on me dit c'est puissant je suis en mode bon, oui, c'est puissant pour un adolescent de 14 ans qui découvre la moto je peux vous garantir que c'est vraiment, ça marche fort pourquoi ? parce qu'on est sur une participe qui est très légère on a des petits trous, donc ça amplifie le phénomène de levage et non vraiment c'est des petits blocs qui marchent vraiment pas mal donc le problème c'est que j'avais trop de couples, ça levait en 1, en 2, en 3, en 4 et en 5 donc il a fallu que je mette un pignon très très gros au final j'ai mis le plus gros, ça levait encore mais ça levait d'une manière dangereuse, limite en course de côte c'est pas possible et du coup j'ai mis la couronne la plus petite donc là on est sur la démultiplication la plus longue qu'on puisse faire sur 7YCF du moins et là on est pas mal ça lève encore en 2 et en 3 si on arrache vraiment à fond mais on va dire que là on est sur un compromis qui est plutôt pas mal à ça j'ai ajouté un système d'anti-wheeling là qu'on met, je me souviens jamais du nom je vous le mettrai par là c'est un système qu'on vient verrouiller là comme ça la moto est tassée en fait sur l'avant pour les départs parce que la course de côte on commence en départ arrêté et le chrono commence à partir du départ donc faut pas se foirer il y a un nouvel amortisseur parce que j'avais acheté un amortisseur donc c'était un petit peu un amortisseur non-name qui était neuf en fait il n'y avait pas d'huile dedans il n'y avait aucune hydraulique impossible de se mettre en course de côte avec ça impensable donc j'ai rechopé ce qui se fait de bien là dessus donc le DNM tout réglable celui qui coûte 270 balles sur Scootfast celui-là je vous cache pas qu'il m'a fait mal donc ça m'a piqué un peu au niveau de la moto de Vincent on avait eu un problème quand Vincent l'a acheté on l'a démarré et la moto fumait bleu pourquoi elle fumait bleu ? parce qu'on a dû démonter du coup tout le haut moteur et on s'est rendu compte que les joints de queue de soupape étaient morts donc voilà remplacement de tous les joints de queue de soupape et on en a profité pour réaliser une petite préparation sur la culasse préparation que vous avez dû voir si vous êtes abonné au compte Instagram voilà remontage Thibaut et Vincent ont bossé sur le faisceau pour l'alléger au maximum puisqu'il y avait plein de câbles qui serpentait de partout et qui de toute manière nous auraient servi à rien pour ce qui est du planning le lundi 24 on va rouler à Guillac donc je pense que je ferai aussi une vidéo sur le premier roulage je pense que ça va être bien drôle puisque pour mettre dans le contexte le circuit de Guillac c'est un circuit de karting c'est un circuit qui est très petit donc toute l'année il y a de la location de karting et de la location de mini moto donc des YCF 88 c'est accessible au public il faut juste venir avec son équipement et vous pouvez rouler ils font aussi des roulages donc vous pouvez venir avec votre moto jusqu'à 450 cm3 donc nous on s'est inscrit pour le roulage du lundi 24 donc ça va être de 10h jusqu'à 13h donc on va avoir 3h en open pour prendre en main ces motos là parce que moi je vous avoue que là pour l'instant je suis un peu dubitatif parce que voilà sur petit circuit donc type à Guillac ça va être une arme de guerre je pense le YCF mais en cons de côte c'est des tracés qui sont rapides il y a une Vmax où en 25 power ça prend 130-140 là avec la démultiplication elle prend 103 ou 104 km heure j'étais avec Waz sur le guidon et 103-104 km heure en rupteur de 5 donc elle ne peut pas aller plus loin avec cette transmission le problème c'est que dans les lignes droites je vais quand même avoir 30 km heure d'écart après l'intérêt que j'ai avec cette moto c'est qu'au niveau des sorties de courbe et au niveau du couple des départs même je pense que je crame tout ce qui bouge de toute manière on ne peut pas à un moment vous avez des limites physiques et là en termes de départ c'est déjà le truc qui tracte fort de toute manière l'optique cette année ça va être de s'amuser avec la moto voilà j'ai pris une petite YCF pour cette année c'est pour m'amuser en course de côte après si on peut faire des classements ça peut être rigolo aussi mais honnêtement je pense que pour ce type de petite machine il faut beaucoup plus de temps pour aller chercher des chronos et c'est pas du tout pareil que sur des petits circuits type karting ou même de circuits tout simplement la course de côte ça a une notation qui est beaucoup plus vous roulez avec beaucoup plus de réserve et d'appréhension parce que une sortie c'est tout de suite des obstacles urbains vous avez des poteaux vous avez des arbres des maisons il faut quand même rouler avec cette conscience là le but c'est de s'amuser aujourd'hui c'est une courte vidéo je voulais vous tenir informé d'où en était le projet YCF donc bon c'est une partie 5 sans être vraiment une partie 5 mais voilà on est sur la fin c'était pour vous dire que voilà en tout cas on est toujours sur ce projet on est toujours sur la préparation les licences sont prises les engagements sont pris sur ce je vous invite si ce n'est pas le cas à vous abonner à la petite page Instagram c'est là où je vais vous prévenir le plus sur le projet YCF et je vous invite à suivre ça de près sur les prochaines vidéos à plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz